Musique Bienvenue sur le plateau de Meditalk, nous sommes ravis de vous retrouver. De quoi sera-t-il question aujourd'hui ? Eh bien de cette plante. Nous parlerons de l'alouesse. Saviez-vous par exemple que l'alouesse est le produit de soins le plus utilisé au monde ? Ou saviez-vous que la sève d'alouesse guérit les plaies 3 à 4 fois plus vite que n'importe quel autre produit de soins ? Cette fleur des milieux arides connaît un immense succès depuis le printemps 2002 ici en Allemagne. Et c'est la présence il y a quelques temps de Michael Poiser chez Jürgen Flieg qui en est à l'origine. Michael Poiser est revenu du Brésil. Et oui, nous voulions le spécialiste de l'alouesse, celui qui est incollable sur l'alouesse. L'alouesse existe aussi sous forme de jus. Pouvez-vous nous en dire davantage, M. Poiser ? L'alouesse est une boisson vitale. On peut la boire tous les jours comme un jus d'orange pour rester en forme. Bien sûr, l'alouesse est bien plus concentré car il renferme bien plus de principes actifs. C'est aussi le meilleur des compléments alimentaires à la suite d'une maladie. L'alouesse est vraiment génial et permet de combattre plus d'une centaine de maladies. En ce moment, on observe ce que ça donne quand on mélange le jus avec du miel au moment de la fabrication. Déjà, d'anciens livres brésiliens avaient rapporté que ce mélange renforçait l'action de l'alouesse. Et maintenant, des études scientifiques menées en Angleterre ont prouvé que l'utilisation d'alouesse avec du miel permettait d'augmenter encore ses vertus par rapport à l'utilisation d'alouesse pure. C'est-à-dire que de nouvelles molécules se développent et qu'elles permettent d'obtenir de meilleurs résultats. L'humanité connaît l'alouesse depuis des milliers d'années. Le plus ancien manuel de médecine égyptien qui nous soit parvenu rapporte à lui seul 12 recettes à base d'alouesse. Pour Cléopâtre et Nefertiti, c'était la base des soins quotidiens. Alexandre le Grand était lui aussi au fait des propriétés exceptionnelles de l'alouesse. Il en emportait en grande quantité au cours de ses campagnes. Grâce à son action anti-inflammatoire, il était le meilleur soin de premier secours en cas de blessure de guerre. Les Indiens d'Amérique vénéraient l'alouesse qu'il considérait comme une plante sacrée parmi 15 autres. Christophe Colomb le baptisa le médecin en pot de fleurs et l'emporta dans toutes ses traversées. Et le botaniste Paracels loua son pouvoir en ces termes. Son suc soigne brûlures et intoxications sanguines. A travers toutes les cultures et tous les continents, l'alouesse joua et joue encore un rôle capital dans les domaines de la médecine et de la recherche de la beauté. Hartmut Kimmel est guérisseur depuis 30 ans. Dans son cabinet, il soigne quotidiennement avec de l'alouesse des patients atteints de troubles divers. Oui, cela fait 3 ans que je traite les affections de mes patients avec de l'alouesse et cela donne de très bons résultats. On devrait systématiquement prescrire de l'alouesse pour lutter contre les allergies à des produits chimiques, aux poils de chien et chat, aux pollens de bouleau, car c'est sans aucun effet secondaire. Et que disent les médecins des vertus thérapeutiques de l'alouesse ? Voyons cela avec le docteur Karl Heinz-Hufnagel, médecin généraliste. Souvent, la médecine institutionnelle porte encore un regard sceptique sur les médecines douces. Prenez le gui, ces vertus thérapeutiques sont aujourd'hui reconnues en cancérologie, mais cela a pris un certain nombre d'années avant que la médecine institutionnelle ne l'intègre. Le gel directement issu de la feuille d'alouesse renferme naturellement une formidable combinaison de principes actifs. D'ailleurs, beaucoup sont utilisés pour la fabrication de médicaments de synthèse. La prise régulière d'alouesse renforce le système immunitaire et aide à lutter contre de nombreuses affections telles que les dermites, le psoriasis, l'arthrite et les défaillances immunitaires. L'alouesse n'agit pas que sur la vitalité et le bien-être. Il a aussi des vertus anti-inflammatoires, anti-poison et stimulantes pour le système immunitaire. Nous nous sommes demandés à quoi il faut veiller quand on achète un produit à base d'alouesse. Qu'est-ce qui distingue un produit de première qualité ? Je vous laisse apprécier. Regardez. Plus de 200 remèdes scientifiquement reconnus composent l'alouesse. Cela va de la vitamine A au zinc. Il se dissimule dans la sève, elle-même nichée sous l'épaisse peau verte. Heureusement, il n'est pas nécessaire pour les amateurs d'alouesse de vivre près de la Méditerranée pour pouvoir profiter de cette plante. Ils n'ont même pas besoin de feuilles fraîches car on peut acheter des produits de bonne qualité à base d'alouesse. Mais lesquels ? De nombreux fabricants et labels se disputent les faveurs du marché et se veulent garants de qualité. Mais les affirmations les plus fiables sont celles émises par des laboratoires indépendants. L'Institut Frénésieux, c'est l'un d'entre eux. On le connaît par Nutella et les chocolats Kinder. L'alouesse aide à prévenir des maladies et stimule surtout les capacités du corps à se guérir lui-même. Il est bénéfique à tous, y compris aux personnes en très bonne santé. Cette plante a vraiment tout pour elle. Voyons à présent ce que l'alouesse peut apporter aux animaux. Aloïs Paulmann Speckhorst est un cavalier de renommée internationale. C'est plutôt par hasard qu'il a connu l'alouesse. Il en a bu le jus pour son psoriasis et a soigné sa peau en y appliquant de l'alouesse sous forme de gel. Le résultat fut concluant. C'est alors qu'il essaya l'alouesse sur plus de 20 chevaux. Oui, cela fait quelques mois que je complète leur alimentation avec du gel d'alouesse. Ils l'acceptent bien et le mangent volontiers. C'est excellent pour leur métabolisme, surtout en ce moment, en période de mue. Les chevaux sont en pleine forme, ils sont beaux et moi aussi je me sens bien. Évidemment, l'alouesse n'est pas réservée aux chevaux. De plus en plus d'études prouvent qu'il est aussi bénéfique aux animaux qu'aux humains. Il favorise la digestion, est excellent pour le cuir chevelu et renforce le système immunitaire. Nous voilà déjà arrivés au terme de notre émission, merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a beaucoup appris sur l'alouesse. Merci tout particulièrement à M. Poyser d'avoir été parmi nous. Nous avons appris un tas de choses. Qui sait, chers téléspectateurs, peut-être l'alouesse transformera-t-il aussi votre vie. Aloe vera, ihr Leben.